Sur un phénomène qui fait déjà fureur aux Etats-Unis et qui séduit de plus en plus les pratiquants en France. L'overboard, une sorte de skateboard équipé d'un moteur électrique, un jouet qui connaît de nombreux problèmes et qui peut s'avérer dangereux. Valérie Astruc avec Régis Massigny. C'est le cadeau de Noël le plus tendance aux Etats-Unis, la planche motorisée baptisée Overboard. Il s'en vend une toutes les deux minutes. C'est même devenu l'objet culte des stars américaines. Le chanteur Justin Bieber la pilote parfaitement. Les rappeurs l'utilisent dans leur chorégraphie. Problème, le jouet peut devenir explosif. Mon Overboard est en feu, c'est quoi ce délire ? Un des propriétaires raconte sa mésaventure. Je me suis mis à rouler sur le trottoir et après à peine 30 mètres j'ai entendu. Pire, cette maison a entièrement brûlé à cause d'un Overboard dont voici quelques restes. L'engin, là encore, a pris feu. J'ai vu des étincelles et puis chuuut, comme un feu d'artifice. Je n'ai même pas eu le temps de crier au feu, que la maison était en flamme et tout le Overboard a explosé. Dans la plupart des cas, c'est la batterie au lithium qui a provoqué la combustion de l'appareil. Un défaut de fabrication retrouvé sur les Overboard les moins chers, des produits bas de gamme fabriqués par des entreprises peu scrupuleuses. Cette marque veut faire des économies et pour faire de plus grandes marges, elle installe les batteries les moins chères, ce qui donne ce genre de résultat. Du coup, certains sites de commerce en ligne ont suspendu les ventes et des compagnies aériennes refusent d'embarquer ces planches motorisées. La commission chargée de la protection des consommateurs vient de lancer une enquête en urgence. A ce jour, 16 appareils ont pris feu sans compter les accidents liés aux chutes et aux collisions. Avec cet engin, on peut se talomer sur les trottoirs jusqu'à 15 km heure. La psychose est devenue telle que les émissions satiriques moquent ces planches diaboliques capables de gâcher un lendemain de fête. Des sourires et des caisses.